Le 24 juin dernier avait lieu l'omelette géante pour le 375e de la ville de Montréal. Tout ça situé à l'hôtel de ville. Tout ça avait lieu grâce à la confrérie de l'omelette géante de Grambé, une organisation qui a plus de 28 ans. Il existait d'autres confraries du genre en Belgique et en Louisiane. D'ailleurs, quelques-uns étaient présents à Montréal. Et qui dit Montréal dit M. le maire. Eh bien oui, M. le maire Coderre était avec nous dans cette super belle journée. Il a d'ailleurs été intronisé comme grand chef d'omelette. Non mais on l'aime, notre maire. Non, 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 je vous jure, là, on l'aime vraiment? Ensuite, ben c'était le temps de brasser. Et tout ça s'est fait sous la supervision de nul autre que Sœur Angèle, qui est venue s'assurer que tout se passait comme sur des roulettes. Ah, il n'y a pas à dire, hein? Elle gère ça, notre Sœur Angèle. Une omelette comme ça, c'est 200 oignons, 3 restes de jambon. Mais c'est surtout 10 000 oeufs à casser, un par un, à la main. Bon, certains avaient une technique encore plus efficace, c'est-à-dire deux à la fois. Inquiétez-vous pas, tous les coquilles d'oeufs ont été récupérés pour les jardins avoisinants. Plus de 140 bénévoles étaient présents pour distribuer, ben, une petite partie de cette grosse, grosse omelette. Et nous, on vous dit merci parce qu'on a passé une super belle journée avec vous. Et on vous dit à l'année prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, je vais vous faire une bonne omelette à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada